L'excitation m'invahit. Je ne m'arrêterai pas tant que le mystère du point bleu ne sera pas résolu. J'aperçois quelque chose, oui ! Qu'est-ce que ça peut bien être ? On dirait une plateforme pétrolière. Non. Plutôt une tour radio, je dirais. Premier pas vers l'inconnu. Je garde le dos droit. Un sourire. On est parti. Ruby, le bateau est parti. Bruce est après moi. Je vais rester ici jusqu'à ce que je trouve un moyen de partir. Mike, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Visiblement tout le monde a le droit à son requin. Le leur s'appelle Bruce. Je n'ai pas renommé le mien d'ailleurs. Je devrais. Ça m'aiderait peut-être à me sentir moins seul. Je vais mettre la main sur une mallette contenant un papier. Voyons voir. 12 décembre. Nous nous sommes arrêtés pour la nuit. Hall a escaladé la tour. La radio a l'air de toujours marcher. On devrait arriver à Selene dans deux semaines. Mais l'équipe ne répond pas. L'atmosphère est plutôt tendue. Les autres complexes sont déjà sous l'eau. Alors, si on a perdu Selene, il ne nous reste plus rien. Pour couronner le tout, Sparrow ne vous adresse plus la parole. J'espère vraiment qu'on n'est pas le dernier espoir de l'humanité. Dans une petite pièce, je tombe sur un autre bout de papier. Des dates y sont notées, avec des signes radio émis de plusieurs endroits. Mais je ne connais aucun des endroits cités. Soit ma géo me fait défaut, soit cet endroit n'existe pas. Je ne comprends pas. Je tombe quelques instants plus tard sur un autre papier. Euh... Pébril. Nous avons détecté plusieurs signaux. Peut-être que quelqu'un va-t-il nous venir en aide. On ne meurt pas de faim, pour l'instant. Le réacteur de Selene pourrait bien être notre seule chance face à cet océan infini. Tu le savais, Sparrow. Hall pense que tu nous as trahis. Je veux croire que tu avais une bonne raison de partir sans nous. J'espère que tu parviendras jusqu'à Selene. J'espère que tu termineras le réacteur. Pour notre salut à tous. J'ai du mal à comprendre. C'est un groupe de survivants dans la même situation que moi ? Mais avec une différence. Ils ont un bateau. Un vrai bateau. Des coordonnées. Je pense que c'est là mon prochain objectif. Un autre papier. Malheureusement, je ne les ai pas trouvés dans le bon ordre. J'espère que je ne vais pas vous perdre dans le déroulement de l'histoire. Janvier. Les semaines passent. Nous sommes coincés dans cette plateforme, Hall et moi. Sparrow est parti avec le bateau. Je ne comprends pas. Tout le monde est si discret. Je ne connais même pas leur vrai nom. Tout ce que je sais, c'est que l'équipe de Selene avait un prototype fonctionnel et qu'il leur fallait des renforts. Les renforts. Ça devait être nous. On devait trouver un moyen de s'en sortir. Tous ensemble. D'une manière ou d'une autre. Hall me crie quelque chose depuis la tour. La radio a peut-être détecté un signal. C'est toi, Sparrow ? Alors, voyons voir. C'est à 2 km. En route ! Si j'ai bien compris, je suis à la poursuite d'un bateau. Mais comment se fait-il que depuis tout ce temps, il soit si proche ? Proche, oui et non. Il n'est pas très loin, mais mon radeau est très lent. Le voyage est long. En tout cas, je me prépare au pire. Le signal est à un peu plus de 300 mètres. Je ne vais pas tarder à l'apercevoir. Oui, le voilà ! Il est coincé au milieu des rochers. Comment est-il arrivé là ? Probablement une tempête qui les a mis en gloire, Sposture. Des pièces mécaniques. Je vais les prendre, on ne sait jamais. Quelque chose bouge là-haut. Qu'est-ce que c'est ? Évitons de se faire remarquer pour le moment. Je ne sais pas ce que cache ce bateau. Mes soupçons se confirment. Cet équipage est complètement incompétent. Maintenant, ils voudraient me faire croire que des rats ont mangé la moitié de nos vivres en quelques semaines. J'ai promis des rations supplémentaires à quiconque pourra capturer un de ces rôdeurs vivants. Le problème de la pénurie de vivres doit bien sûr être résolu. Ce soir, nous allons décider quels employés sont les moins essentiels. Alors c'est un rat que je viens de voir. Il est budibuleux, ma parole. C'est un rat que je vais faire. J'ai entendu le capitaine dire que nous nous dirigeons vers l'un des gratte-ciels du sud. J'espère sincèrement que tu vas reprendre tes esprits et nous suivre. Tu savais très bien que cette ville était une cause perdue, Ruben. Pourquoi es-tu toujours si obstiné ? Je me fais attaquer par Aratata ! Il est au moins niveau 14 celui-là. Je te cherche aux dixans qui sont très élus. Musique Localise un coup pour voir La 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 la